Et salut salut c'est Aurélie, ça te dit qu'on parle savon tous les deux ? Alors si tu ne me connais pas, je partage sur ma chaîne des vidéos, notamment des vidéos tuto où je partage des recettes de savon solide, des savons faits avec la méthode de la saponification à froid et j'avais envie de faire une vidéo un peu différente où c'est que je te parle en face cam, de face à face un peu comme une discussion. En fait pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que déjà j'avais envie de te parler d'une de mes passions qui est la saponification à froid, j'avais envie de te parler un petit peu de mon expérience et puis de ce que j'ai compris au travers de la saponification à froid, les étapes un petit peu dans mon apprentissage et j'avais aussi envie de répondre aux diverses questions que je retrouve régulièrement sous mes vidéos et je me suis dit que c'était cool de rassembler tout ça dans une vidéo, que ça pouvait être intéressant et voilà, alors si le sujet t'intéresse, je te propose de rester avec moi. Alors je fais un petit warning, je tiens à préciser que je sais de loin pas tout la saponification à froid c'est un sujet vraiment très très vaste, je vais partager mon expérience, ce que je sais donc j'ai essayé d'apporter des informations sûres dans cette vidéo mais voilà, je tiens à préciser que je ne suis pas une spécialiste, c'est une passion, je sais plein de choses mais pas tout, voilà. Depuis quand je fais mes savons et pourquoi ? Alors ça fait 5 ans que je fais mes savons, comme j'ai expliqué dans une vidéo, je crois que c'est la vidéo où je me présente je suis rentrée de voyage en 2016, dans Long Voyage et j'avais déjà une conscience écologique avant ce voyage je faisais attention à ce que j'achetais, notamment je n'achetais plus des produits industriels j'achetais des produits artisanaux, faits avec des ingrédients naturels et biodégradables parce que j'avais déjà pris conscience que la composition des produits industriels n'était pas top mais voilà, je n'avais jamais été plus loin et en revenant de ce voyage, j'ai eu envie de passer à l'étape supérieure et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'apprendre à faire ces savons soi-même surtout que ma soeur s'était lancée et avait réalisé des savons peu de temps avant que je revienne de voyage et ça avait bien fonctionné et du coup elle m'a donné sa recette, elle m'a aussi bien expliqué toutes les précautions à prendre j'ai pas mal lu aussi avant de me lancer parce que j'ai pas osé me lancer tout de suite il a fallu que je sois rassurée aussi au niveau de la soude caustique que j'apprenne à comprendre comment on la calcule enfin voilà, j'ai mis un petit temps avant de faire la première recette c'était une recette très simple mais j'avais besoin de comprendre le processus et surtout j'avais besoin d'être sûre au niveau de la manipulation de la soude caustique parce que un peu comme tous ceux qui se lancent j'avais un peu peur de sa dangerosité parce que c'est un matériau qui est dangereux suivant comment on le manipule pour la petite anecdote, le droguiste chez qui j'ai été acheter ma soude caustique chez qui je vais toujours acheter ma soude caustique m'avait dit à l'époque si je recevais une seule goutte dans l'oeil je perdais mon oeil donc je t'explique, j'étais comme ça j'avais trop peur j'avais même demandé s'il y avait des précautions de stockage parce que j'avais peur que ça explose dans mon placard donc j'avais vraiment aucune notion de ce que c'était la soude caustique juste que c'était dangereux et j'ai dû me familiariser avec cet ingrédient de fil en aiguille j'ai fait ma première recette et ça s'est bien passé j'ai vu que c'était pas si compliqué qu'en prenant des précautions comme il fallait tout se passait bien et j'ai eu envie d'aller plus loin d'agrémenter mes recettes de comprendre les ingrédients et c'est devenu une réelle passion justement j'ai trouvé ça vraiment passionnant toute la possibilité toute la palette d'ingrédients en fait naturels qu'on a à disposition et ce que j'ai trouvé aussi hyper intéressant c'est de voir toutes les propriétés toutes les vertus de chaque huile chaque épice chaque plante en fait c'est tellement riche c'est tellement intéressant passionnant que j'ai commencé à composer mes recettes j'ai testé des choses qui marchaient plus ou moins et j'ai vraiment eu des recettes coup de coeur et c'est comme ça que finalement j'ai eu envie de les partager aussi sur youtube les avantages de la saponification à froid en fait il y en a tellement que j'ai jamais réussi à retourner en arrière c'est que déjà c'est écologique par rapport aux produits industriels il faut savoir que dans la plupart des produits industriels les huiles sont des huiles minérales issues de la pétrochimie tout est basé sur le marketing donc on te met deux gouttes d'argan toute la publicité soin à l'huile d'argan mais en fait derrière c'est des huiles minérales des parfums synthétiques il y a des silicones enfin des choses qui ne se décomposent pas des choses qui polluent des choses qui sont nocifs pour la nature mais pas seulement aussi pour notre peau à force de l'utiliser donc vraiment tout ça j'ai vraiment ça faisait longtemps que j'avais pris conscience et là j'étais vraiment fière de savoir ce qu'il y avait dans mes produits et surtout de pouvoir aussi les adapter à mes besoins à ma peau alors non seulement tu fais du bien à la planète mais en plus tu fais des économies parce que quand tu fabriques ton savon tu n'as plus besoin d'en acheter moi personnellement tout le rayon cosmétique je n'y mets plus les pieds tu fais moins de déchets aussi parce que tous les emballages de tous les produits que tu achètes il n'y a pas d'emballage donc tu fais moins de déchets enfin voilà il n'y a vraiment que des avantages maintenant je vais te parler de qu'est-ce que la saponification à froid alors c'est un vaste sujet qui peut paraître hyper complexe au début surtout quand on se lance je vais essayer de l'expliquer de manière simplifiée ici alors au niveau du procédé il s'agit de mélanger des matières grasses avec une solution alcaline ce que j'entends par solution alcaline c'est de la soude caustique mélangée à un liquide j'ai revenir là-dessus donc des matières grasses avec une solution alcaline on mélange le tout et ça se transforme en savon et en glycérine le savon nettoie la peau et la glycérine hydrate la peau en fait ce qu'il faut savoir parce que souvent on me pose la question ouais la soude caustique c'est dangereux est-ce que c'est pas dangereux pour les soins cosmétiques en fait il faut savoir qu'elle est neutralisée lors du processus de saponification les huiles et la soude se transforment en savon et en glycérine il n'y a plus de résidus de soude et c'est pour ça que c'est très important de bien savoir faire ses calculs parce que si tu calcules mal et que tu mets trop de soude là il peut y en avoir et ton savon peut être caustique et donc agressif pour la peau donc voilà en gros le processus maintenant je vais essayer de revenir un petit peu plus en détail sur ce que c'est la saponification à froid et tous les éléments que ça comporte je t'ai parlé de matière grasse qu'est-ce que c'est les matières grasses ? c'est un terme général qui englobe en fait toutes les huiles végétales tous les beurres végétaux les graisses animales les cires d'abeilles en fait tout ce qui peut servir de matière grasse peut convenir à la fabrication d'un savon d'ailleurs comme je t'expliquais avant dans les industries qu'est-ce qu'ils utilisent ? ils utilisent des huiles minérales donc des huiles de moteur pour faire du savon donc c'est des huiles qui sont hyper bon marché mais qui sont pas hyper bonnes pour la peau ni pour la planète donc c'est pour ça que ça vaut le coup de s'intéresser et de savoir et surtout d'utiliser des huiles qui sont de qualité moi par exemple j'utilise essentiellement que des huiles végétales bio je n'utilise pas de matière grasse animale mais la cire d'abeille ou l'huile d'olive ou l'huile de coco le beurre de coco enfin il y a vraiment toute une palette d'huiles en plus même des huiles locales l'huile de tournesol, de colza enfin il y a vraiment toute une palette d'huiles qui peut nous servir pour la fabrication d'un savon après avec les huiles ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut pour qu'une recette soit bien équilibrée il faut mettre une proportion d'huile liquide avec une proportion de beurre solide c'est à dire on dit à peu près 50-50 pour que ton savon ait une bonne texture chaque huile va avoir une incidence sur ton savon par exemple l'huile d'olive va rendre ton savon très gras l'huile de coco il va le rendre solide et il va lui apporter de la mousse le beurre de karité va te le rendre doux enfin vraiment chaque huile chaque matière grasse va avoir une incidence sur ton savon donc il faut un petit peu trouver des équilibres après il y a des exceptions il y a le 100% olive qui est réputé pour sa douceur mais qui ne mousse pas beaucoup justement au niveau de l'équilibre si tu veux de la mousse c'est un savon qui ne mousse pas beaucoup mais qui est très bon pour la peau il y a aussi le 100% coco mais il faut se méfier parce que l'huile de coco elle peut être agressive pour la peau donc en général le 100% coco il est utilisé pour le ménage à moins que de faire un très grand surgraissage pour l'adoucir pour qu'il soit utilisable justement pour la peau il y a quelques exceptions mais en règle générale les huiles il ne faut pas trop les doser parce qu'elles ont des influences mais pas toujours bonnes elles peuvent faire aussi rancir ton savon par exemple je sais que l'huile de tournesol ou l'huile d'avocat il y a certaines huiles qui peuvent faire rancir ton savon donc il faut faire attention au dosage et ça dans certains livres ou sur internet tu peux trouver les proportions à ne pas dépasser pour chaque huile afin que tu n'aies pas de mauvaise surprise et que ton savon soit je ne sais pas soit trop mou soit trop dur qu'il s'effrite ou que justement il rancisse au bout de quelques mois et que tu ne puisses plus l'utiliser ensuite il y a la soude caustique alors la soude caustique ça aussi c'est tout un sujet parce qu'il faut vraiment bien apprendre à la calculer si tu veux faire des savons et par exemple je sais qu'en France vous trouvez ça s'appelle de la lessive de soude c'est en fait le mélange soude-eau le mélange déjà tout préparé à une proportion standard de 30,5 ou 31% en Suisse par contre on ne trouve pas de la lessive de soude donc moi j'ai dû apprendre à faire mes calculs directement donc je trouve ma soude en forme solide et je dois la mélanger à mon liquide pour le calcul de la soude au début ça paraît très compliqué mais ça n'est pas tant que ça alors je vais essayer de la faire simple la soude se calcule par rapport au poids des huiles et en fonction de chaque huile si tu fais un savon par exemple 100% olive tu n'auras qu'un calcul à faire deux huiles de calcul trois huiles trois calculs etc et le calcul à faire c'est de multiplier le poids de l'huile que tu as choisi par l'indice de saponification de l'huile choisie alors ça a l'air barbare comme ça mais je reprends l'exemple de l'huile d'olive son indice de saponification c'est 0,135 alors bon je le sais par coeur à force de faire des savons mais si je prends 500 g d'huile d'olive je vais faire 500 g x 0,135 et le résultat ça va me donner le poids de ma soude ce que je vais devoir peser en soude seulement ce qu'il faut faire attention c'est que quand on fait des savons il faut penser au surgraissage qu'est-ce que ça veut dire le surgraissage c'est soit un ajout de matière grasse soit une diminution de soude caustique et là en l'occurrence c'est ce que je fais à chaque fois c'est sur le résultat je vais soustraire un pourcentage de soude caustique pour faire ce calcul de surgraissage donc une fois le résultat trouvé ce que je vais faire c'est que je vais enlever minimum 8% qui est un surgraissage standard donc je vais enlever 8% voire plus 9 10 11 en général il ne faut pas dépasser 11% pour un surgraissage à moins justement de faire un 100% coco où là ça peut monter jusqu'à 30% de surgraissage si tu veux l'utiliser pour la peau il y a des exceptions il faut se renseigner mais un surgraissage standard c'est 8% donc je reprends mon exemple 500 grammes d'huile d'olive multiplié par 0,135 ça me donne un chiffre et je soustrais 8% alors c'est clair quand on fait les calculs pour des savons il faut être un petit peu à l'aise avec les pourcentages donc en gros voilà c'est ça l'idée chaque huile tu vas définir une quantité et ensuite tu vas pouvoir calculer la soude en fonction de chaque quantité d'huile avec l'indice de safonification de chaque huile après il y a le liquide aussi alors le liquide il y a plusieurs manières de le calculer c'est à dire que moi j'ai appris au début parce que justement je me suis beaucoup fiée à des livres que je te présenterai après et que je te montrerai à la fin parce qu'on me demande aussi souvent les références de livres mais alors du coup je vais tout te montrer à la fin au début je me fiais justement à un bouquin qui expliquait qu'il fallait calculer qu'il fallait partir du poids total des huiles donc le poids total des huiles toutes confondues est calculé entre 30 et 38% on pouvait aller dans cette fourchette donc par exemple je pars sur 500 grammes de matière grasse peu importe admettons 500 grammes d'huile d'olive ou 250 grammes d'huile d'olive et après je complète avec d'autres huiles pour 500 grammes je multiplie alors moi je coupais la poire en deux c'était entre 30 et 38 moi je me disais comme ça 34 j'ai un peu de marche 34% et voilà ça me donnait ma quantité de liquide mais en discutant sur des groupes de passionnés de saponification à froid j'ai fait la connaissance de Thierry d'ailleurs Thierry si tu passes par là encore merci qui m'a expliqué qu'en fait je me trompais le rapport pour le liquide n'est pas par rapport aux huiles mais le rapport en fait si je veux être juste pour calculer la masse de dissolution de soude il faut que je parte de la soude alors une fois que j'ai compris tout ça le rapport si on fait le calcul vraiment juste il est plus proche de 30,5 ou de 31% du poids total des huiles que de 34% moi je calculais avec un petit peu trop d'eau un petit peu trop de liquide au départ mais c'est pas très grave mes savons mettaient un petit peu plus de temps à sécher mais c'est vrai que si je veux être juste j'ai meilleur temps de calculer avec un petit peu moins de liquide et donc ce que je voulais dire aussi c'est que par exemple dans la lessive de soude la masse de dissolution de soude c'est ça en fait c'est le rapport entre l'eau et la soude et le rapport est de 30,5 ou de 31 pour une dissolution standard et moi je me rapprochais d'une dissolution plus enfin j'avais une dissolution en fait plus élevée voilà donc je sais pas si c'est clair en fait Thierry m'a donné un document qui est très très bien fait qui si ça t'intéresse si le sujet t'intéresse je te conseille vraiment d'aller le regarder parce qu'il est bien écrit il est très instructif et je lui ai demandé si c'était possible de le partager il m'a dit oui alors du coup tu vas le retrouver dans la barre d'infos encore merci Thierry voilà pour le calcul un peu en gros du liquide j'espère que je t'ai pas perdu avec la lessive de soude t'as pas le choix tu apportes pas de propriété en plus à ton savon et ce qui est intéressant quand tu fais ton mélange toi même avec la soude tu mélanges un liquide différent tu peux vraiment apporter plein d'autres propriétés par exemple tu peux mélanger avec des infusions des thés de la bière des laits avec des jus de fruits avec des jus de légumes en fait tu peux vraiment varier les recettes et apporter des vertus supplémentaires à ton savon au travers du liquide et c'est ça que je trouvais aussi hyper intéressant en faisant ton mélange toi même alors c'est clair il y a des précautions à prendre lors de la manipulation lors du mélange de la soude avec le liquide qu'il n'y a pas avec la lessive de soude il faut tout de même faire attention lors de la manipulation de la lessive de soude parce qu'elle est elle est caustique elle peut également te brûler mais tu passes pas par la phase de mélange où c'est que justement il faut faire attention il y a déjà toutes les vapeurs qu'il faut faire attention de ne pas respirer et ensuite quand tu renverses la soude déjà il y a des processus à surtout pas faire à l'envers par exemple la soude se renverse toujours dans le liquide et jamais l'inverse j'ai pas testé l'inverse mais semblerait-il que ça peut être assez explosif et tu peux tu peux être blessé quoi donc il faut vraiment toujours le faire dans ce sens là et évidemment faire attention aux vapeurs attendre que ça refroidisse et tout ce processus c'est clair que tu l'as pas quand tu achètes de la lessive de soude moi je te conseille d'être à l'aise avec les calculs alors il existe des calculateurs sur internet perso moi quand je me suis lancée j'ai rien compris au départ mais vraiment j'y comprenais rien du tout le fait que ça calcule tout pour moi pour moi c'était pas c'était pas de l'aide en fait donc du coup j'ai laissé ça de côté et j'ai appris par moi-même et c'est bien plus tard en fait ça doit être il y a quoi ouais quelques années c'est une copine que j'ai rencontrée qui fait aussi des savons qui m'a expliqué comment elle l'utilisait et que je me suis repenchée un peu sur la question parce que vu que j'en avais pas besoin je ne les utilisais pas après ce que je trouve sympa avec les calculateurs c'est qu'il y a une projection sur le savon c'est à dire que comme tout est dans le programme et tout chaque huile chaque propriété de l'huile ce que ça va avoir comme influence sur ton savon et bien tu le vois au niveau du résultat ça t'indique si ton savon sera suffisamment dur suffisamment mou ou trop mou s'il aura suffisamment de mousse s'il risque de rancir enfin toutes ces informations sont données dans le programme ce qui peut être hyper intéressant alors moi des fois je m'amuse quand je fais des recettes comme ça juste de les rentrer pour voir ce que ça donne si c'est pas ton truc et tu comprends rien surtout désespère pas ça paraît barbare au début il suffit de lire un petit peu de regarder de faire une ou deux fois puis tu verras après ça vient tout seul et puis tu n'as plus besoin de réfléchir pour faire tes calculs et tes recettes après il y a les ajouts aussi alors qu'est-ce que c'est les ajouts c'est tout ce que tu peux ajouter après la trace qu'est-ce que c'est la trace la trace c'est quand tu fais ton mélange avec tes huiles et ta solution alcaline au début c'est très très liquide et quand ça commence à devenir crémeux ce moment-là ça s'appelle la trace et la trace elle peut être fine et de plus en plus épaisse c'est-à-dire que ta crème elle devient de plus en plus épaisse jusqu'à trancher des fois et c'est là que tu remplis tes moules à la truelle à ce moment-là au moment de la trace en général quand elle est assez fine que tu fais tes ajouts et là tu peux justement ajouter plein de choses tu peux ajouter des exfoliants des poudres de plantes des pétales de fleurs des épices des pigments des huiles essentielles alors quand je dis pigments ça peut être justement toute une palette d'épices toute une palette d'argile ça peut être vraiment plein de choses il y a aussi des pigments minéraux comme tout ce qui est mica ocre il existe vraiment toute une palette de choses que tu peux ajouter à ton savon soit pour le décorer soit pour lui apporter des propriétés et c'est hyper passionnant donc voilà je crois que j'ai un petit peu fait le tour de ce que c'est la saponification à froid j'espère que j'ai rien oublié maintenant je voulais te dire un petit peu où c'est que j'en étais à présent alors je fais ça vraiment par passion mon but c'est pas de vendre des savons mon but c'est plutôt de partager ce que je sais et que le plus grand nombre de personnes puissent faire ces savons soi-même et n'aient plus acheté de savon industriel dans les grandes surfaces ça serait plutôt ça mon but si je peux être utile plutôt c'est ça qui me rend heureuse après comme je t'ai dit j'avais envie aussi dans cette vidéo de répondre aux questions qui reviennent fréquemment sous mes vidéos tutoriel ou autres de savon et je me suis dit que ça pouvait être sympa de profiter justement de cette vidéo pour faire ça alors souvent on me demande est-ce que c'est possible de modifier des recettes alors oui bien sûr c'est possible de modifier des recettes par contre il ne faut pas oublier qu'il faut toujours refaire les calculs pour la soude caustique et il faut tenir compte justement à ces équilibres à ces proportions d'huile à ne pas dépasser c'est-à-dire que si tu modifies une huile par exemple tu retires une matière grasse que tu n'as pas ou qui ne te plaît pas et que tu veux la remplacer par autre chose regarde déjà si la proportion joue si tu peux en mettre la même quantité parce que peut-être que la proportion devra être moindre et que tu devras peut-être la remplacer par deux matières grasses différentes après on me demande souvent est-ce que c'est possible de se lancer sans connaissance alors je te dirais que franchement si on te donne une recette toute faite et tout que tu la suis bien que tu es sûr pourquoi pas mais il faudrait quand même que tu aies un petit peu des notions de ce que tu fais parce que c'est quand même un petit peu de la chimie il faut quand même avoir conscience de ça si après tu as envie d'aller plus loin que juste faire une recette comme ça pour une après-midi ludique il faut quand même un petit peu comprendre les rapports matières grasses soude liquide que tu puisses un petit peu élaborer tes recettes ou en tout cas les calculer parce que souvent les recettes elles sont partagées mais on ne donne pas les quantités de soude on donne justement souvent un pourcentage question aussi qui revient souvent c'est pourquoi est-ce que je donne tout en pourcent c'est pour cette raison là c'est pour que si tu as envie de refaire ma recette tu puisses déjà la faire avec n'importe quelle quantité tu veuilles faire 1 kg, 500 g 2 kg de savon tu puisses la reproduire parce que je te donne des proportions et pas des grammes et surtout c'est que si tu fais des savons et que tu es à l'aise avec les pourcents ça ne te pose pas problème d'avoir des pourcentages parce que de toute façon il va falloir calculer la soude caustique avec l'indice de saponification il va falloir calculer le surgraissage qui est en pourcent il va falloir calculer le liquide qui est aussi en pourcent et si tu mets tout dans un calculateur il y a toujours noté dans le calculateur en quoi ça correspond en proportion en pourcentage donc les pourcents sont vraiment importants à être à l'aise et à comprendre en fait quand tu fais de la saponification à froid mais je te jure même si ça te paraît compliqué maintenant fais quelques calculs puis tu verras ça vient et puis ça ne va plus être un problème je te promets après au niveau du matériel on me demande souvent où c'est que je me fournis par exemple mes moules alors il faut savoir que la plupart de mes moules je les ai achetés sur le site Aromazone après on m'en a aussi offert moi je ne suis pas dans la grande consommation je fais avec ce que j'ai j'ai quelques moules j'ai un moule Nicole que j'ai acheté sur Aromazone j'ai des moules rectangles enfin la plupart de mes moules je les ai achetés sur Aromazone voilà pour les moules après pour tout ce qui est tampon également sur Aromazone tout ce qui est pour décorer tamponner mes savons au niveau des ingrédients alors il y a certaines choses que je commande sur Aromazone comme des poudres d'argile ou la poudre d'ortie aussi ça m'arrive de la commander sur Aromazone après j'essaye aussi de récolter moi-même alors voilà je ne récolte pas des grosses quantités comparées à ce que je fais et je vais aussi dans des petites drogueries du centre-ville chez moi magasin vrac ou dans les magasins bio ou voilà dans tout ce genre de magasins ou même dans ton épicerie du coin tu peux trouver des huiles végétales c'est les huiles que tu trouves au rayon huile dans les centres commerciaux elles vont très bien seulement fais attention que ça soit toujours de l'huile vraiment pure par exemple dans certaines huiles c'est marqué huile végétale alors il faut se méfier parce que huile végétale ça veut tout et rien dire par exemple si tu achètes de l'huile d'olive vérifie qu'il n'y a bien que de l'huile d'olive je te conseille aussi d'acheter des produits bio c'est quand même mieux comme autant pour l'intérieur que l'extérieur c'est mieux d'utiliser des produits bio après si tu veux commander en plus grosse quantité moi j'habite en Suisse j'aime bien le site jojobagold.ch qui est vraiment chouette pour acheter justement des grosses quantités de matières grasses moi j'y commande mon beurre de cacao mon beurre de karité après moi je commande aussi un petit peu des pigments sur la folie des senteurs c'est un site qui est sympa je sais qu'ils vendent aussi des fragrances après ça c'est très personnel mais moi j'en utilise pas j'utilise de temps en temps les huiles essentielles et des huiles qui sont pas trop précieuses comme la lavande la menthe ou les huiles essentielles d'agrumes j'essaye de voilà d'économiser mes huiles essentielles et de les utiliser à bon escient parce que c'est aussi quelque chose qui est controversé ça les huiles essentielles il y en a qui disent que les propriétés restent il y en a d'autres qui disent qu'elles ne sont pas conservées dans la pâte à savon à mon avis ça dépend tout aussi du moment où c'est que tu les ajoutes mais bref c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent quant aux propriétés est-ce qu'elles restent l'odeur en tout cas elle reste mais c'est vrai qu'elle a tendance à s'atténuer donc est-ce vraiment utile d'utiliser des huiles essentielles simplement pour parfumer en savon c'est un sujet aussi qui porte à discussion chacun son avis je respecte celui des autres il n'y a pas de soucis chacun fait comme il veut mais voilà pour un petit peu où c'est que je me procure mes ingrédients ah oui puis pour les huiles essentielles j'en commande certaines sur Aromazone j'en achète aussi dans mes drogueries donc c'est des huiles essentielles bio après concernant le temps de séchage alors le temps de séchage bon il y a aussi un peu des discussions par rapport aux termes curés et aux termes séchés séchage, curage en fait pour moi le temps de cure c'est le temps que la saponification à froid elle se fasse et la saponification se fait dans les 48 à 72 heures c'est aussi le temps en général qu'il faut attendre avant de pouvoir démouler ton savon ça peut varier ça dépend de nouveau des huiles que tu as choisis il y a certains savons qui se démoulent très bien après 24 heures il y en a certains autres il faut attendre 72 heures ou même les passer un petit coup au congélateur si tu ne veux pas les abîmer lorsque tu les démoules après le temps de séchage le temps de séchage c'est environ on compte environ un mois donc une fois que tu as démoulé tes savons le temps que le liquide s'évapore et que ton savon soit vraiment optimum au niveau de son utilisation on dit que c'est minimum un mois après moi j'en ai déjà utilisé avant tu peux en utiliser avant vérifie toujours le pH que ton savon ne soit pas caustique mais tu peux l'utiliser avant c'est juste il va s'user très rapidement il va être peut-être un peu plus gras que ce qu'il devrait être donc plus tu attends longtemps en fait le temps de séchage plus ton savon il sera agréable à utiliser après il y a aussi des exceptions comme le castille donc le castille c'est le 100% olive et le 100% olive lui il faut attendre 9 mois pour que vraiment il soit au top du top de son utilisation alors il faut être patient et il faut aimer les castilles moi j'adore les castilles et j'en fais plein enfin j'en ai fait plein là dernièrement ils seront prêts en janvier voilà le pH aussi on me pose souvent des questions sur le pH notamment par rapport au shampoing on me dit oulala mais le pH il est trop élevé il faudrait baisser le pH etc en saponification à froid clairement tu auras de la peine à avoir un pH en dessous de 7 7 c'est vraiment je crois un minimum les miens de savon sont en général à 8 8-9 par là autour mais voilà en saponification à froid il faut savoir que le pH va être entre je dirais 7 et 10 voilà c'est ça la tranche où c'est que tu dois être si c'est au-dessus ton savon il est caustique faut pas l'utiliser et s'il est au-dessous c'est qu'il y a eu enfin voilà en général ça n'arrive pas j'avais aussi envie de partager dans ces vidéos les livres qui m'ont aidé à comprendre la saponification à froid et tout le processus des livres que je trouvais intéressants si tu t'intéresses au sujet alors il y a celui-là c'est un livre que je montre dans la vidéo tuto sur la saponification à froid c'est les savons naturels maison méthode à froid de Christelle Spada aux éditions Anagram je mettrai de toute façon toutes les références dans la barre d'infos ce livre m'a été précieux parce que je trouve qu'il explique très bien justement chaque ingrédient en quoi il est important comment l'utiliser comment le calculer pour chaque huile c'est expliqué c'est noté l'utilisation donc la proportion à ne pas dépasser je le trouve vraiment bien là il y a comment colorer un savon les colorants naturels parfumer un savon décorer un savon le démoulage la résolution des problèmes ça aussi c'est top parce que quand on débute il y a des petites surprises et puis c'est rassurant de savoir ce qui se passe par exemple les petites pellicules blanches sur le savon il s'agit de cendres de soude qui se forment lors du séchage quand ton savon sèche s'il a des petites zones qui deviennent blanches c'est pas grave du tout moi au début je me disais mon dieu il a pourri et en fait ça s'enlève au contact de l'eau c'est juste des petits résidus des résidus de soude qui sont neutralisés mais qui ressortent c'est souvent quand ton savon il sèche et qu'il est en contact avec l'air que ça fait ça alors il y a des moyens d'y remédier aussi par exemple en sprayant de l'alcool dessus ou j'ai vu l'autre jour sur un groupe aussi avec un fer à vapeur si tu passes la vapeur dessus ça peut aussi enlever cette cendre de soude après justement ils expliquent moi ça m'est arrivé une fois j'ai eu un savon qui s'effritait c'est parce que j'avais pas mis assez d'eau dans ma recette ce livre je te le conseille si tu débutes il est vraiment chouette moi il m'a beaucoup aidé à comprendre les calculs c'est un petit peu ma bible et on me demande aussi souvent la référence parce qu'il a cette page où c'est qu'il y a tous les indices de saponification d'une bonne liste d'huile déjà tu peux faire déjà pas mal de choses avec ça et c'est vrai que pour faire les calculs c'est bien prêt après comme autre livre il y a mes savons naturels faits maison c'est un livre que j'ai bien aimé aussi de Michel Nicoué Pachou aux éditions Michel Laffont et ce que j'ai aimé alors il est aussi très complet moi honnêtement ces bouquins c'est pas pour les recettes que je les ai appréciés c'est pour mon apprentissage de la saponification à froid et là justement ils expliquent le principe de la saponification à froid le principe de cette trace ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre c'est qu'il nous parle des odeurs et notamment des mélanges de parfums pour parfumer un savon faire des mélanges d'huile essentielle qui donne des choses assez sympas moi par exemple j'ai utilisé ici le voyage à Goa donc orange douce patchouli et lavande c'est des idées de parfums et j'ai trouvé ça assez sympa voilà donc ici tu as des exemples de mélanges qui fonctionnent et moi c'est ce que j'aimais bien aussi dans ce livre après il propose des recettes sympas ce que je trouve dommage c'est que souvent dans ces livres il propose de l'huile de palme et moi je suis plutôt pour ne pas utiliser cette huile ensuite il y a ce livre que j'aime beaucoup qui est je crée mes savons au naturel l'art de la savonnerie donc c'est Léane et Sylvain Chevalier aux éditions Père Vivante et il est vraiment très bien fait aussi il y a une liste d'indices de saponification pour les huiles là ce qui est sympa aussi c'est qu'ils expliquent les propriétés que ça va apporter au savon est-ce que ça va le faire mousser est-ce que la trace va être rapide ou non parce que ça ça peut varier aussi ouais j'ai peut-être pas précisé mais en fonction des ingrédients choisis la trace arrive plus ou moins vite ils expliquent ben voilà les précautions le matériel à avoir enfin il est vraiment il est vraiment bien fait et bien illustré et c'est un bouquin que je te conseille aussi après ça c'est pas que de la saponification à froid c'est plus des cosmétiques en général mais il y a un petit peu de saponification et il y a d'autres idées d'autres ingrédients mais je le trouve très sympa aussi donc du coup je te le partage c'est cosmétiques solides de Stelina Uven et c'est les éditions cosmétiques fait maison c'est ça ? attends édition La Plage alors ce que je trouve sympa avec ce livre c'est que c'est plein d'idées de recettes pour des cosmétiques pas que du savon justement il y a des masques pour le visage il y a des barres de massage il y a des déodorants il y a vraiment pas mal de choses d'ailleurs c'est dans ce livre que j'ai repris l'idée de la barre de massage le gommage au mar de café il y a plein d'idées qui sont super bonnes à prendre et à réadapter bien évidemment moi je les ai toujours un petit peu réadaptées mais je le trouve vraiment sympa si tu te lances dans les cosmétiques naturels tu peux déjà faire pas mal de choses et ensuite alors ça c'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce qu'il m'a fait prendre conscience encore plus à quel point les produits industriels étaient bourrés de produits nocifs pour la peau et pour la nature et il m'a aidé à comprendre les étiquettes de ces produits enfin des produits cosmétiques un peu mieux et ça je crois définitivement fini de me convaincre de ne plus acheter de produits cosmétiques industriels c'est ce livre donc Adopter la slow cosmétique de Julien Québec préface de Jean-Pierre Coff aux éditions Le Duc et vraiment il est complet il est bien écrit il n'est pas trop pompeux et voilà il fait réfléchir et je pense que ça peut être intéressant de le lire surtout si le sujet t'intéresse et ce qui est cool aussi c'est qu'à la fin alors il ne faut pas que t'expliquer que les produits cosmétiques industriels c'est de la merde il te donne aussi des solutions à la fin avec des exemples enfin des exemples de solutions alternatives naturelles pour réaliser tes produits cosmétiques toi-même et pouvoir te débrouiller sans les produits industriels voilà alors je suis contente d'être arrivée au bout je crois que j'ai dit tout ce que je voulais j'espère que je t'ai pas trop saoulé et que t'as réussi à suivre toutes mes explications j'espère aussi que ça t'a été un petit peu utile dis-moi si tu as apprécié n'hésite pas à me laisser un commentaire si t'as des questions n'hésite pas non plus parce que j'adore j'adore échanger répondre aux questions et puis ouais échanger avec avec tous ceux qui me laissent des petits messages merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque là j'aime bien faire des vidéos comme ça dis-moi ce que t'en penses je te remercie encore et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo des gros bisous et je te remercie encore